Parce que le Covid est toujours présent. C'est pas trop gros, non ? Ça va ? Non, pour le brochet, c'est la plus grosse taille que j'ai. Ah, les Divinator, oui. Je l'ai testé. Premier lancé, un brochet de 60. Donc on va essayer avec ça. C'est une bonne bouchée pour le brochet, mais pas non plus énorme. Oh, il a attaqué ! Oh, la perche énorme ! Elle fait 50 ! Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'on se retrouve dans un contexte un petit peu triste à la base Aujourd'hui, je me retrouve sur le parking de Décathlon. On va aller tout de suite en magasin, mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je me rends à Décathlon et qu'est-ce qui me rend un petit peu triste dans ce début de vidéo. Donc il y a maintenant un petit peu moins d'une semaine, je me rendais à la pêche avec un copain. Nous étions partis en flotte tube sur la Villaine du côté de Rennes et malheureusement, nous avions laissé une voiture à l'arrivée et une voiture au départ. Donc arrive la fin de session, on remonte à la voiture de mon copain, on met les affaires dedans et on remonte au départ pour aller justement chercher ma voiture et qui était garée dans un petit chemin bien caché. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la voiture ? Malheureusement, je remarque quelque chose de bizarre. En fait, le chemin était un peu sous forme de S, donc je ne voyais pas bien toute ma voiture. Et là, mon copain se gare un peu derrière la voiture et là, je vois que ma portière arrière gauche est un petit peu tordue. Donc je me dis, c'est bizarre, je n'ai pas laissé ma voiture ouverte. Enfin, je pensais du coup que j'avais laissé une portière ouverte, ce qui me semblait un peu bizarre. Je me rapproche de ma voiture et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois ma portière qui est complètement arrachée, complètement tordue. Et donc, j'ai tout simplement subi un vol. Donc suite à ça, je commence à examiner un peu ce qu'il manque dans la voiture. Et là, je me rends compte qu'il manque vraiment beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour me prendre une morale dans les commentaires. J'en tire déjà une très très grosse leçon de ce vol. On vit dans un monde assez triste et malheureusement, on ne peut plus se permettre de laisser des affaires dans la voiture. Donc le but final aujourd'hui de la vidéo, c'est simplement que je reparte à zéro, mais avec vous. C'est-à-dire que je vais aller chez Décathlon, parce que j'ai besoin de l'heure très rapidement pour pouvoir justement faire des vidéos. Et donc le but, ça va être de vous montrer un petit peu ce que je fais sélectionner comme leurre pour aller faire quelques sessions de pêche. Donc là, on va aller pêcher juste après. Et donc, je vais prendre quelques leurres aujourd'hui pour pouvoir vous proposer du contenu et essayer d'attraper du poisson. Je vais prendre ma GoPro et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je vais sélectionner comme leurre. Comme ça, ça me met un petit peu dans la peau de quelqu'un qui commence la pêche, qui repart à zéro. Et je pense que ça peut servir à pas mal d'entre vous. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais privilégier comme leurre. Et on est parti, on se rend en magasin pour aller voir tout ça. J'enfile le masque. Parce que le Covid est toujours présent et on est parti. Allez, voilà le Décathlon. Me voilà dans le rayon pêche de Décathlon. Donc je vais faire une petite sélection, vous allez voir. Je vois déjà des choses très intéressantes. Regardez, les petits cranks là, à 8 euros. Franchement, ils ont des super couleurs. Et ça, ça me tente très 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 bien. Je vois aussi des petits spinnerbaits qui sont sympas, à 7 euros. Et puis je pense que les petites tuyères là, avec les poils rouges, ça peut être intéressant. Ça fait un moment que je vais pas pêcher avec. C'est pas très cher, à 2,50 euros. Et ça attrape de tout. Donc tout ça là, on va regarder, mais ça peut être intéressant. Je vais faire une petite sélection. Et puis on se retrouve pour faire le petit bilan. Bon les gars, j'ai eu la chance de trouver une vendeuse de chez Décathlon. Bonjour. Léana va m'aider dans ma conquête de leurres. On va se mettre dans la peau du débutant. Moi, j'ai plus de leurres. Et je vais la laisser me conseiller un peu dans les choix de mes leurres. Donc je te laisse nous montrer un peu ce que toi, tu choisirais. Nous, ce qu'on veut pêcher, c'est le brochet. Le brochet, ouais. Éventuellement du cendre et de la perche. Ok, déjà des leurres qu'on utilise. C'est là, j'utilise vraiment. C'est ces leurres là. Ah, les Erogan ? Les Erogan, indétrônable. En ce moment, je n'ai pas trop trop à la pêche. Du coup, je ne sais pas trop comment est la couleur de l'eau. Donc si ton eau est plutôt claire, moi, je te conseille de prendre une couleur qui flash pas mal. Donc soit du orange, soit le Tiger. Soit le coloré e-Pike, ouais. Si ton eau est un petit peu trouble, il faudrait passer sur du blanc. Le blanc indétrônable aussi, avec couleur qui fonctionne à toute saison. Après, ce qui est pas mal en ce moment, j'ai eu de bons retours, c'est ce styleur là en texan. Où apparemment, le brochet, que ce soit le brochet, grosse perche ou le cendre, c'est vraiment assez impressionnant. C'est pas trop gros, non ? Non, pour le brochet, c'est la plus grosse taille que j'ai. Après, j'en ai des plus petits. Ça fait quelle taille, ça ? 130, 13 cm ? Ouais, donc franchement, c'est très bien. Après, là, récemment, là, j'en ai plus. Je suis un petit peu... Ah, s'il me reste, c'est des Divinator. Ah, les Divinator, ouais. Je l'ai testé. Premier lancé, un brochet de 60, clairement. Donc ça, Divinator, les gars, c'est avec une palette derrière. Un petit leurre souple avec une palette, et ça, c'est mortel. Ouais. T'as fait des poissons avec ? Bah, j'en ai fait quelques-uns. J'ai raté une perche monstrueuse aussi. Ok. Je pense que c'était mon camp, mais bon, bah, elle a préféré repartir. Ok. Voilà, c'était sur le blanc que j'avais fait. Sur le blanc ? Le tiger, je vais me l'acheter prochainement. Ok. Voilà. Ok, ça va. Le tiger, je sais pas trop comment ils appellent ça ici. Et puis, sinon, des plus petits leurres, peut-être à perche, je sais pas si t'aurais... Les plus petits leurres, bah, les kétèques. Les kétèques, ouais, ouais. Les kétèques, pour que ça soit pêché en drop ou en linéaire, c'est... En linéaire, ouais. C'est très, très bien. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah, ceux-là, j'ai débuté avec ceux-là, moi. Ces petits leurres-là. C'est quoi, ça, ça s'appelle comment, ça ? Les natori, bah, avant, ils avaient un autre nom, mais ils ont changé entre-temps. Natori. Et j'ai commencé... En vrai, ils sont sympas. J'ai commencé avec ces petits leurres-là, et au début, j'étais un peu sceptique. Puis, en fait, j'ai juste changé la nage de mon leurre, je faisais du stop and go. Et puis, là, les perches, j'ai fait du petit brochet. Ok. Pas mal de petits brochetons, et les perches... Bah, je vais les prendre. Hop. Voilà, voilà. Après, les Easy Shiners aussi. Easy Shiners. Et de chez Kétèque aussi. Ok. Ils sont pas trop trop mal. J'ai eu quelques bons résultats avec. Ça marche. Donc, les Easy Shiners, c'est pas mal. Donc, les Easy Shiners, en plus, on les trouve en plein de coloris, plein de taille. Bah, là, on a pris les coloris, vraiment, qui... Qui sont les meilleurs. Voilà. Les meilleurs, ouais. C'est vrai que là, kaki, chartreux, et un peu pailleté, là, c'est pas mal, ça. Ouais. Et blanc. Les chartreux, ça, ils donnent de bons résultats en ce moment. Ouais. J'ai vu. C'est sur quelle couleur qu'il y a le plus de résultats, surtout les leurs, en général ? Euh... En bas, en général, j'utilise beaucoup de blanc. Après, je varie un peu mes couleurs par un petit peu de bleu. Bleu, ok. De temps en temps, bah, comme le Rogan. Ouais. Euh, le chartreux, clairement, avec, j'en ai un, avec la queue rouge. Ouais. Et là, c'est vraiment impeccable pour la perche. Ok. Puis après, euh, un petit peu de tout, toutes les couleurs, je varie le plus possible. Ok. Bah, hier matin, j'avais pas un client, ils sont venus, ils m'ont tout pris mes spinnerbaits. Les spinnerbaits ? Les spinnerbaits, les chatterbaits, ils m'ont tout pris. Ouais. Et ils m'ont dit que ça fonctionnait de fou, en ce moment, dans le blabé. Dans le blabé, ok. En ce moment, les poissons sont très actifs sur tout ce qui vibre. Donc, euh, tu peux, si t'as l'occasion d'y aller, le crank, euh, crank, spinner, chatter. C'est ça. Et avec des billes aussi. Et des billes, ok. Voilà. Désolée, j'ai pas trop les termes encore. Non, mais c'est pas mal. Bon, mesdames et messieurs, je viens de sortir du décathlon, donc, euh, j'ai les bras chargés de l'heure. On va aller au bord de l'eau et on va débriefer de tout ça ensemble. Nous voilà sur le spot de pêche. Donc, il est juste derrière. Et avant d'aller pêcher, je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai pu prendre en magasin grâce à Léana qui m'a vraiment bien conseillé. Je la remercie encore parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo. Vous la verrez peut-être bientôt en session de pêche avec moi. Donc, on va détailler ce que j'ai pris, pour combien j'en ai eu. Et on va voir si c'est justement intéressant. Et vous allez voir comment je vais m'adapter à la situation parce que le spot, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Je ne pensais pas qu'il serait comme ça aujourd'hui. Et vraiment, l'eau est marron et ça brasse. Et c'est justement intéressant de savoir comment je vais pêcher et comment je vais pouvoir m'adapter dans ce genre de situation. Donc, restez bien connectés. On va aller pêcher juste après. Et là, on va déballer les leurres que j'ai pu acheter. Donc, voilà, je viens de sortir tout le matériel que je viens d'acheter chez Decathlon. Et je vais vous montrer ce que Léana m'a conseillé pour pêcher justement en ce moment. Le brochet, la perche et le cendre. Donc, premièrement, il y a un leurre que j'ai vraiment très, très bien aimé à première vue. C'est ce petit leurre-là. Vous avez vu ? Petit leurre orange. Donc, tout simplement, c'est le nato brissant. Donc, il est en 10 cm. Et je pense que celui-là, je vais l'équiper en premier. Parce que vu comment l'eau est marron, avec une petite tête plombée, je pense que les cendres, il y a moyen qu'ils viennent chasser ou les grosses perches. Et on va essayer déjà dans un premier temps avec ça. Ensuite, un deuxième leurre qui va être très, très, très intéressant dans nos eaux, c'est le crank. Le crank. Pareil, un crank avec un coloris plutôt flashy. Donc, il va être très, très intéressant pour pêcher encore une fois dans l'eau un peu teinté. Et aussi un coloris bleu qui est vraiment super sympa. Et je pense que ça, ça devrait la faire très, très, très fort. Ensuite, elle m'a également conseillé un leurre avec lequel je pêche déjà. Mais justement, je voulais voir un petit peu comment elle allait me conseiller. Et elle a tapé dans le mille. Le Easy Shiner. 4 pouces en blanc. C'est tout simplement une référence de dingue. Donc, Décathlon travaille avec eux. Donc, vous pouvez trouver souvent dans les Décathlon des Easy Shiner ou des Swing Impact. Et après, par mon plein gré, je me suis fait un petit kiff. J'ai repris des cuillères Meps. Alors, ça, c'est vraiment le leurre pour débutant par excellence. Mais c'est vrai que quand je n'avais pas beaucoup de leurre, au début, quand je pêchais, je pêchais énormément avec ce genre de leurre. Et là, je me retrouve un petit peu dans la situation de mes débuts. Je n'ai plus de leurre. Donc, je me suis fait un petit plaisir. C'est de reprendre des cuillères Meps. Je pense qu'on les testera aujourd'hui, histoire de voir si ça marche toujours autant que dans le passé. Et puis après, je me suis aussi permis de prendre des petits Easy Shiner, mais en plus petit. Donc, voilà, des coloris qui marchent très très bien, notamment, encore une fois, dans l'eau teintée. Donc, des petits coloris blancs, chartreux et orange. C'est trois coloris qui sont tout simplement monstrueux pour la perche, le cendre et le brochet. Et donc, on va aller tester tout ça en session de pêche. J'ai pris aussi, du coup, petit spinnerbait et des chatterbait. Forcément, des vibrations dans le courant, ça fonctionne très très bien. Donc, on va aller tester tout ça. Donc, on a retenu un coloris flashy plus vibration. C'est ce que Léana m'a conseillé pour en ce moment. Et on va aller voir si tout ça fonctionne. C'est parti. 63,10€ pour quand même pas mal de leurres. Donc, c'est très très correct. On a vu qu'il y avait tous les cranks, les petits leurres souples orange, avec lesquels je vais commencer, d'ailleurs. Je vais en équiper un, du coup, sur une petite tête plombée plate, en 4 grammes. Donc, on va aller essayer de pêcher un petit peu avec ça dans le courant. Et si jamais c'est trop léger, on montra un petit peu en grammage. Voilà. Ça fait un petit leurres souple sympa, équipé pas trop lourd. Puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. On va commencer ici. C'est pas mal du tout. Tac. Alors, pourquoi je commence ici ? Parce que, on est sur un... Vous voyez, la rivière est complètement excitée, là. On est sur... On est un peu... On croirait un peu une mini crue. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui dévale. Et l'eau est plutôt marron. Donc, là-bas, où il y a le monsieur, là, ça brasse beaucoup d'eau. Par contre, ce qui est intéressant, quand il y a beaucoup, beaucoup de courant comme ça, c'est de se mettre là où ça devient un peu plus calme. Mais là où il y a toujours du courant. Donc, là, ça forme des contre-courants et tout. Et donc, je vais commencer à pêcher ici avec le petit leurre souple orange. Et là, c'est une très, très bonne zone parce que ça commence à tourner un peu. Alors que là-bas, il y a vraiment beaucoup de courant. Donc, les poissons ont du mal à tenir. Par contre, là, ça peut vraiment être une zone de retenue de poissons. Donc, on va commencer ici. Je vais lancer mon petit leurre souple limite courant, là-bas. Et je vais le ramener déjà en linéaire un petit peu pour voir ce qui se passe. Et après, on ira gratter un peu le fond, là. Poisson. Oui, poisson. Ah, on va décrocher. Petit brochet. Ah, il m'a pris à la verticale, là, sur le petit leurre souple orange. Bon, je viens de prendre ma première touche, là, avec le petit leurre souple orange. Donc, j'étais en train de dandiner sur la passerelle, mon petit leurre en vertical. Et il m'a tapé, bam, dans le fond. J'ai direct senti la touche. C'était un tout petit brochet. Mais c'est de bonne augure. Allez, on continue. Poisson. Oh, c'est joli. Oh, c'est pas mal. Oh, cassé. Cassé. C'était super gros. C'était hyper gros. Cassé, mais je pense plutôt coupé. Oh, du coup, ma canne a tapé très, très fort contre le... Il y a le pont juste au-dessus. C'était énorme. C'était énorme. Avec le Easy Shiner blanc. Heureusement, elle n'a pas cassé. Premier lancé le long du pont, là. Ah, je cherchais le cendre et la perche, là. Et en grattant le fond, il m'a pris, quoi. C'était énorme. On va rééquiper un leurre souple. Mais alors là, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Tout à l'heure, on était à l'écluse, là-bas, plus bas. Je suis remonté un peu pour gratter, justement. En tout cas, c'est Léana qui nous avait conseillé les K-Tech Easy Shiner. Et c'est validé. C'est validé. Elle nous avait dit si l'eau était teintée, justement, de mettre des coloris un peu flashy. Et là, ça a fonctionné sur le blanc. J'avais mis une 5 grammes. Et ça donne un petit leurre très très sympa. Donc, du coup, je vais repartir là-dessus. En espérant cette fois-ci ne pas se faire couper. Parce que c'est sûr que quand on cherche du cendre et de la perche, c'est quand on tombe sur un brochet qui nous coupe comme ça. Notre seule chance de s'en sortir, c'est qu'il prenne vraiment sur le bord de la gueule. Mais là, visiblement, il l'avait pris dans la bouche. Donc, à force de frotter avec le combat, ça a fini par casser. Donc, on va repartir là-dessus. Et puis, on va voir. J'ai relancé à ras de la pile là-bas. Il m'a pris à peu près à mi-parcours. J'ai lancé à ras de la pile là-bas. Et il m'a pris à peu près au milieu. Alors, j'espère qu'il n'était pas en train de chasser toutes les perches et tous les cendres qui étaient dans le secteur. Oh, mais couper. Oh, mais ce n'est pas possible. Les brochers sont super actifs là. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que j'ai envie de chercher la perche et le cendre. Et là, je n'ai pas de petit badin en acier en plus. C'est ça qu'il me faudrait, la petite badin en acier. Bon, là, les amis, ça, c'est très grave. Je me suis fait couper deux fois d'affilée sur deux brochets qui sont situés. Il y en a un qui est sous le pont et un qui est un peu après. Donc, je pense que le premier, on n'arrivera pas à l'attraper parce que malheureusement, je l'ai tenu pendant quelques secondes. Il était vraiment très joli. Par contre, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'aller chercher ma canne Big Bay de chez moi. La petite jaune que vous voyez juste ici. Et cette fois-ci, je suis occupé en fleuraux 70 centièmes. Donc, on va pouvoir jeter des plus gros leurres et essayer d'aller chercher le brochet. Parce que j'ai remarqué que les perches et les cendres n'étaient pas des plus actifs sur le secteur. Donc, on va aller pêcher le brochet. Ils ont l'air d'être beaucoup plus actifs. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Oh, il y a un broc derrière. Il y a un brochet, petit brochet. Juste derrière. C'est exactement là où je me suis fait couper la deuxième fois de tout à l'heure. Il est petit, il fait 45. Oh la vache. Il est derrière. Il est juste derrière les herbes. Essaye de ne pas trop bouger. C'est au même endroit que je me suis fait couper mon petit leurre souple EasyShiner. En tout cas, si c'est lui, il va très 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 bien. Il était en pleine forme. Oh, le brochet. Oh, il y avait un brochet juste derrière. Oh, il était encore pas gros. Il est reparti par là. Oh, les boules. Oh, il est attaqué. Il est là. Oh, il est attaqué. Oh, les boules, non. Oh, il est venu attaquer jusque là. Il est tout petit. Oh, putain, loupé. Oh, il est venu attaquer juste là. Encore un, au Dexter Shad. C'est vraiment la différence. Il n'était pas très gros encore, mais il est venu attaquer juste là. C'est le deuxième quand même en 10 minutes. Oui, poisson. Super. Avec le petit léron orange, Picathlon. Regardez comment c'est coffré. J'ai bien fait de repasser avec. Le Dexter Shad était un peu gros pour lui. Et bam, on met le leurre Decathlon et boum, instantanément. Hop là, il me l'avait littéralement coffré. Bon, il n'est pas très gros, mais bon, c'est un petit poisson quand même. Ça fait super plaisir. Validé avec le leurre qu'il m'a conseillé. C'est franchement, ça fait trop plaisir. Allez. Hop. Salut. Je pense que c'est lui qui m'a attaqué tout à l'heure au Dexter Shad. Poisson. Clac. Oh, elle est belle. Ça, ça fait plaisir. Oh, Easy Shiner 4 pouces blanc. Hop. Poisson. Allez, ça. Belle perche. Hop. Ça fait déjà deux, là, de valider au Easy Shiner. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. poisson yes oh c'est un brochet encore super avec le leur orange il a l'air un peu plus joli que celui d'avant oh la perche oh la perche énorme oh la perche énorme oh la perche énorme oh c'est une perche énorme elle fait 50 oh la vache le steak elle fait 50 oh la perche de malade elle fait au moins 45 avec le leur orange que Liana m'a conseillé elle est énorme oh purée oh je reviens pas les gars oh ce steak de perche elle fait au moins 45 j'ai laissé dans la voiture les affaires pour mesurer regardez ça comment elle avait coffré le petit leurre et même l'agrafe est ouverte oh il est tombé leur heure heureusement oh la chance on a eu dans les puissettes j'ai ramené la petite toise on va pouvoir la mesurer je pense qu'on doit pas être loin on doit pas être loin de 45 s'il y a 45 tac on va la mettre là oh le steak ça c'est de la perche ça c'est une bonne perche alors la bouche au zéro oh il y a 45 oh elle est grosse Masta la bouche au zéro oh il y a plus 46 46 il faut fermer la bouche ou l'ouvrir fermé je pense ok fermé si je la ferme la bouche il y a 45 45 et demi il y a un bon 45 il y a un peu plus de 45 ça c'est du steak os les amis ça c'est du steak os putain voilà super perche 45 cm elle est tout simplement énorme je remercie le monsieur qui est en train de me filmer elle est absolument énorme super poisson oh la taille incroyable allez on va relâcher cette jolie perche yes super elle était énorme ah c'est extra et ça se mange ça ? ouais ça se mange ouais mais bon les poissons d'eau douce c'est pas les meilleurs mais puis il y en a pas beaucoup donc faut les laisser quoi les amis c'est déjà la fin de cette vidéo et c'est la perche de 45 qui est tombée franchement je pouvais pas mieux finir c'est une session de dingue je l'arrête maintenant parce que j'ai refait quelques lancers avec le petit leur orange mais ça n'a pas donné mais cette perche c'était juste incroyable j'ai pas réussi à faire de belles photos je suis un peu dégoûté mais ce qui compte c'est de vous avoir partagé le moment je remercie Léana qui m'a bien conseillé sur ce leur parce que c'est vraiment grâce à elle que je l'ai pris j'aurais jamais pris ce leur là et franchement il y en a super bien et je suis pas là pour faire de la pub à Décathlon mais franchement sur ce coup là c'est top en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez des formats similaires et on se retrouve très bientôt sur Canal Gratis France Ciao